vous voyez l'annoncé qui est le suivant combien d'anagrammes peut-on trouver du mot émir anagramme c'est tout ce qui s'écrit avec les lettres que vous voyez ici E-M-I-R avec ces 4 lettres là on doit former des mots on va d'abord les compter et puis je ferai le calcul vous voyez qu'il y a 4 cases 1, 2, 3, 4, il y a 4 cases et là dedans il y a 4 lettres donc on voit tout de suite que ça va être une permutation on ne sait pas y échapper c'est assez simple mais je vais les faire tous je peux avoir Emry bien sûr il y a lui-même Émir Emry Émir E-I-R-M E-I-E-I-M-R je garde le E et je change le reste E-I-M-R Érim je ne sais pas si on voit oui Érim je vais garder Hermie qu'est-ce que j'ai fait j'ai gardé 2M et j'ai fait une permutation de R-I-I-R j'ai gardé I et j'ai fait une permutation de R-M-M-R et enfin j'ai laissé le R ici j'ai laissé le R ici et j'ai fait une permutation de I-M-I-R et là j'en ai déjà 6 et je fais la même chose je vais l'avoir 4 fois parce que je vais commencer avec un M M M M M puis je vais commencer avec un R-R-R-R-R et je vais commencer ici avec un I-I-I-I-I-I on en aura 24 6 fois 4, 24 donc j'aurai M E-E R-R-I-I R-M-M E-E-I-I-I R-R-R-R-M-M-E-E c'est simple maintenant quand j'ai mis E il ne reste plus que R-I ou I-R quand j'ai R il reste I-E ou E-I M-I-R-E-E-R R-M-E-I I E R E M I I M R I M E E M I R M E E M I M R E E R I E M R R M Voilà, on les a tous Donc j'ai bien 4 lettres différentes 1, 2, 3, 4 Voilà, moi aussi Je regarde bien si j'avais 4 lettres différentes Je ne me suis pas trompé quelque part Ouais Voilà, et donc on a 24 possibilités Bon, comment trouver ça ? C'est assez simple On a 4 cases On a 4 cases 1, 2, 3, 4 Et l'ensemble est composé de 4 lettres E I R M Ouais Si je mets celui-ci, j'ai 4 possibilités Puis le suivant, j'en ai plus que 3 Parce que j'ai plus que 3 lettres à placer Puis le suivant 2 Puis le suivant 1 Et en fait, on voit bien que c'est 4 fois 3 Fois 2 Fois 1 Et ceci, c'est factoriel de 4 Chose qu'on aurait pu savoir Parce qu'on a 4 cases 4 lettres 4 cases Donc c'est une permutation Qu'on va appeler P4 P4, c'est 4 factoriel Voilà Et c'est une permutation Sans répétition Parce que les lettres ne se répètent pas Parce que quand elles se répètent On a une autre formule Enfin, une formule similaire Mais il faut enlever Celle qui se répète Pour une autre Voilà Mais ce n'est pas le cas ici J'en parle pas Ok, merci beaucoup Merci beaucoup